Un autre film qui a capté mon attention, Le chant du loup, où on parle de guerre nucléaire avec une trame de sous-marine. Je ne pensais jamais dire ça à une manière. Ça prend un film de sous-marin pour un bon festival. Il réalise son premier film. Il a 20 millions d'euros de budget. 20 millions. C'est un énorme budget. Premier long-métrage. Et Antonin Baudry nous fera le plaisir d'être présent à Cinémania. C'est une figure assez intéressante, une figure à découvrir cette année. Il a d'abord été diplomate. Et il a décidé de faire du cinéma, d'abord en tant que scénariste. Et le film se passe dans un sous-marin, sous fond de guerre nucléaire, de menaces terroristes. Et c'est Mathieu Kassovitz, Omar Sy, Reda Kateb. Et j'en dis pas plus, mais c'est assez impressionnant. Et puis, c'est très réussi.